allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mystère gadget donc aujourd'hui c'est un peu particulier j'ai reçu il ya quelques jours pour tout vous dire un peu plus d'une semaine un petit cadeau de mes amis youtube heures qui sont sur le la région qui sont pas loin de la région parisienne bon un petit un petit coucou à kevin de passion high-tech multimédia c'est grâce à lui que j'ai pu recevoir à ce que je veux présenter là et puis je voulais faire un petit un petit coucou et un grand merci parce que bon j'avais projeté d'acheter ce cet appareil pour le mois de novembre à bombe et il m'a permis de l'avoir avant donc un grand merci à lui et puis à charge de revanche donc tu sais à ce qui t'attend donc je ce que je vais vous présenter aujourd'hui ce n'est autre que que ça le réel mi gt donc j'ai reçu en version 8 gigas 128 gigas en version bleue et puis je vais pas vous faire un unboxing il y en a eu pas mal de faits d'un sur sur youtube donc allez voir jérémy dufour jojol et puis à d'autres youtube heures qui l'ont fait bien avant moi et puis peut-être beaucoup mieux que moi moi je vais juste vous parler de mon expérience de mon retour d'expérience sur sur cet appareil mais avant ça on va passer au générique comme je vous le disais puis comme vous pouvez voir sur les images que j'incruste en même temps sur cette vidéo on a un appareil qui est le mot qui me vient à l'esprit au bout d'une semaine c'est un appareil équilibré plus que la performance plus que ce qui peut faire en réalité c'est une expérience que l'on a de fluidité l'appareil ne bug pas aucun bug bon ça serait difficile de le faire bloguer avec le dernier snapdragon 888 mais en tant que utilisation quotidienne et puis polyvalente les photos le capteur principal super après les deux autres les deux autres capteurs sont moyens surtout le macro qui sert à rien le grand angle a fait quelques quelques photos de bien mais c'est un peu déformé sur les bords donc c'est moyen mais le capteur 64 mégapixels principal c'est une tuerie l'autofocus de suite comme sur le x3 super zoom que j'avais jusqu'à présent et que j'en étais super content vous avez un zoom jusqu'à x5 même jusqu'à x10 mais jusqu'à x5 il est correct x10 après on voit un peu les défauts vous avez une caméra selfie de 16 mégapixels qui fait le job elle est moins bonne que sur le x3 super zoom que j'avais parce qu'il y avait la caméra principale parce qu'il y avait deux caméras de selfie sur le x3 super zoom et la principale était de 32 mégapixels donc sur ce sujet là c'est un peu moins bon mais c'est bien épaulé par le logiciel pour les portraits et puis pour le mode bokeh tout ça ça fait super bien le job après qu'est ce qu'on peut dire je vais me répéter mais voilà c'est un smartphone équilibré pour le prix qui apparemment de 369 euros au lancement bon après ça va augmenter légèrement d'une cinquantaine d'euros donc vous avez un super appareil vous ne serez pas déçu super écran super moled il ya 523 de ppi dessus c'est à dire vous avez une qualité d'image exceptionnelle c'est une dalle 120 hertz qu'on peut régler automatiquement c'est à dire si vous voulez pas qu'elle soit tout le temps à 120 hertz vous pouvez la mettre automatiquement elle va s'adapter automatiquement aux usages que vous avez après vous pouvez la mettre en 60 hertz mais ça ça ne sert à rien alors à d'avoir les sommets hertz enfin moi c'est moi c'est mon avis donc vous avez ça vous avez bien sûr le snapdragon 888 qui fait tout c'est à dire n'importe quel jeu n'importe quelle application du montage si vous voulez faire du montage vidéo avec vous pouvez le faire vous avez de de très belles vidéos de très belles photos l'autofocus en vidéo il est super vous avez aussi la stabilisation qui est numérique mais qui fait le job elle est supérieure aux iphone donc voilà donc ce que je peux vous dire moi sur une semaine c'est que l'appareil fait le job et puis j'en suis très content donc voilà donc je voulais faire ce petit cette titre revue avec vous j'espère que vous aurez capté un petit peu toutes les caractéristiques que j'ai mis en déroulant sur sur les images et donc pour moi la vidéo elle est terminée faites attention à vous et puis on se revoit bientôt allez ciao ciao et